Nous savons qui nous sommes, c'est ainsi qu'on n'a aucune crainte de monde de ténèbres, alléluia. Ce que nous voyons ne nous influence pas, parce que celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il faut toujours marcher poitrine bombée, vous comprenez, et la tête quoi ? Bien posée sur les épaules, n'est-ce pas ? Il ne faut pas que ça soit sur les genoux, mais sur les épaules, alléluia. Il ne faut pas que ça se penche sur la main, sur la joue, bien aimé, nous gagnons. Même si les réalités, bien aimé, on les montre la mer rouge, mais ils voient la terre promise. Les autres voient la mer rouge, mais Moïse voit la terre promise, bien aimé. On voit les jourdains, mais Josué voit le territoire de l'Ekikulkoa et le miel. Les autres voient les géants, Josué et Caleb voient la victoire. Est-ce que vous comprenez cela ? Bien aimé, il ne faut pas te fier à ce que tu vois, fie-toi à ce que tu crois. Qu'est-ce que tu attends aujourd'hui ? Ah, comment je ne comprends pas ? Non, parce que tu vois. Non, bien aimé. Ah, quand tu regardes, tu ne comprendras pas. Mais quand tu crois, tu comprendras. Qu'est-ce que tu attends aujourd'hui ? Oui. Quand on voit une femme de 90 ans qui ne peut pas accoucher, mais il y a des personnes qui voient que c'est possible. Et comme Élisée voit cette femme sous la mit pour avoir un enfant, mais la femme sous la mit dit serviteur de Dieu ne se manque pas de moi, parce qu'elle voit que c'est une monquerie. Mais pendant qu'Élisée voit, non, il n'y a pas que c'est une monquerie. C'est question que tu auras qui ? Un enfant. Non, bien aimé, il faut qu'on voit autre chose. Je pense que c'est la plus grande vie de France. Il faut voir autre chose. Il ne faut pas regarder ce que les autres voient là. Bien aimé, il faut voir autre chose dans la vie. Il ne faut pas regarder ce que le monde te montre. Vous savez, le monde nous montre ça. Pour qu'il te dise, vois ça. C'est fini, vois ça. Mais il faut dire, non, moi je ne vois pas ça. Moi je vois autre chose. Je vois autre chose. Bien aimé, il ne faut pas être convaincu de ce que même les médecins te disent. Le médecin peut venir et te dire que tu vois ton état là, c'est comme ça. Il dit, non, je ne crois pas ça. Il dit, madame, c'est moi le spécialiste. Il dit, tu es spécialiste, ça c'est que tu crois. Mais moi aussi, je suis spécialiste, ça c'est que je crois. Moi, c'est que je crois, je sais une chose. La Bible dit, le juste ne vivra pas. Ah, c'est possible à celui-là. Je dis, monsieur, tu sais, étant un expérimenté avec, je suis spécialiste à la foi géologique. Il dit, la foi géologique, c'est quoi ? Il dit, la foi géologique, c'est l'art de croire même lorsque c'est impossible. C'est la science des esprits, des anges et des dieux. Il dit, ah bon, ça se passe à quelle université ? Une université sans esprit. Alors, tu veux t'inscrire, il faut envoyer tes dossiers. Il dit, madame, je n'ai jamais entendu ça dans le domaine médical. J'ai dit, ça c'est la médecine de la haute tension, prix de 6600 volts. Il dit, avant, qui est le professeur ? Mais j'ai été dit, l'homme ça, non. Avant, il n'a pas de nom, j'ai dit, écoute toi-même, vous avez le prophète, le prophète Édouard, mais lui, le prophète, le professeur, dit, l'homme ça, non. Il donne tous les cours sans exception. Nous nous croyons même là, on ne croit pas. Alléluia. Quand on dit qu'une personne ne peut pas marcher sur les autres, nous on croit, Pierre vient, il marche. Et nous, c'est autre chose, bien-aimé. Vous savez, bien-aimé, vous connaissez la hache ? Comment on appelle ça, Lingala ? Et passons. Vous savez, souvent, c'est la partie, l'autre, c'est du bois. Et la partie qui coupe, c'est en fer. Et cette partie qui coupe en fer est tellement lourde. C'est ce qui fait le poids de la hache. Mais là, il pose-toi la question, cette partie est jetée et tombée dans l'eau. Un garçon avait demandé qu'on puisse lui prêter la hache pour qu'il aille couper les arbres. Ce que je vous dis, c'est biblique. Bien-aimé, tu as demandé qu'on te prête la hache pour que tu ailles couper. Pendant que ce garçon coupait là, les arbres, la partie là est tombée, quoi ? Dans l'eau. Le garçon commençait à dire, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire ? Ce n'est pas à qui ? À moi. La réalité lui montre qu'il est cuit. Mais il y a des hommes qui voient que non, rien n'est impossible. Élisée vient. Il prend un petit morceau de bois. Bien-aimé. Bien-aimé, comment un petit morceau de bois qu'on jette sur l'eau qui va flotter sur l'eau ? Fais sortir quelque chose de l'eau. Vous comprenez ça, ce n'est pas cela. Je vous prêche des choses importantes. Bien-aimé, ce qui est tombé dans l'eau est très lourd. Tu ne peux pas récupérer ça si tu ne descends pas dans l'eau. Et si tu descends dans l'eau, tu sais, les zones naturelles, il y a des arbres, il y a des fleurs, il y a des fois, tu ne peux plus trouver ça. Alors, un homme prend simplement un morceau de bois. Il dit à la personne, tranquillise-toi, tu vas récupérer ça. Il prend les morceaux de bois et le jette sur l'eau. Et quand il jette les morceaux de bois, on voit la partie de fer de la hache monter. Ce qui était lourd est sorti par ce qui est léger. Si vous comprenez, je ne sais pas cela. J'aime la parole. Alléluia. Bien-aimé, cette partie, ce n'est que le mystère que Jésus a dit. Si tu as la foi comme un petit grain, de quoi ? de s'élever. Tu pourras transporter les montagnes. Or, une montagne est plus lourde que les grains de s'élever. Vous comprenez ça ? Bien-aimé, les problèmes qui pèsent dans ta vie, qui sont déjà tombés et que tu trouves que tu ne peux plus réparer, si tu utilises simplement quelque chose de léger comme la foi, sans avoir l'argent, parce que ça, ça ne pèse pas. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas de relation, mais je ne fais que croire. Bien-aimé, ça va restaurer ton histoire. Quelqu'un attend ! Aïe, aïe, aïe ! Bien-aimé, de voir quelqu'un activer sa foi. Avoir une foi folle, bien-aimé, il faut devenir des fois fous. À un endroit, les gens te posent la question, c'est que madame, madame, tu dois, cette dame, elle est malade. Il faut que les gens aillent dans des coins en train de dire, on croit qu'elle est malade. Parce qu'on lui a montré les résultats, mais ce qu'elle dit, elle est malade. Quand on revient, madame, est-ce que vous voulez l'aspirine ? Je dis, monsieur, je n'ai pas besoin. Madame, est-ce qu'on peut vous mettre dans une salle de repos ? Monsieur, je suis bien reposé que ça. Je suis vraiment au repos de ça. Il me dit, madame, je ne comprends pas, est-ce que vous savez l'idée ? Monsieur, je peux vous le lire, même à haute voix. Mais quand je lis, il faut le tourmenter. On lit, madame, après les examens qu'on a fait, nous trouvons que tu ne peux plus concevoir. Mais toi, tu lis, madame, après les examens qu'on a fait, nous trouvons qu'on est capable de résoudre ton problème. mais on n'a pas écrit ça, je dis, c'est que je vois. Vous m'avez donné ces lettres, ça veut dire quoi ? Vous trouvez que vous êtes qui ? Un capable. Mais il faut le dire clair. Madame, j'impressionne, moi quand je veux, j'impressionne dans les hôpitaux, des fois, je me dis, c'est ce que ça veut dire. Mais nous parlons de notre sujet, l'écrit de la nuit. Dis l'écrit de la nuit. L'écrit de la nuit. L'écrit de la nuit. Notre sujet, c'est l'écrit de la nuit. Bien-aimé, attendez, l'écrit de la nuit. Vous savez, la nuit, bien-aimé, c'est le moment où beaucoup de choses se passent. C'est le moment où les esprits sillonnent plus que la journée. La journée, il y a aussi les esprits qui sillonnent. mais la nuit, c'est encore plus pire. Parce que même toi, tu dors, ton esprit aussi fait un voyage. À chaque fois que vous rêvez, ne prenez pas ça comme si vous rêvez, vous êtes sur place. Non. C'est votre âme qui est en train de continuer à vivre. En réalité, bien-aimé, la chair dort, mais l'esprit ne dort pas. C'est ce que Dieu avait dit que non. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Vous comprenez cela. Le type de matière, vous allez voir qu'il avait dit au moment où il voyait les disciples en train de dormir à la prière. Il leur dit que la chair est faible. Ce que la chair est soumise à la loi naturelle. La loi naturelle, tout corps doit se reposer à un moment pour se recharger. Vous comprenez ça. Bien-aimé, on se recharge. C'est ainsi que tout ce qui était créé dans le monde se recharge comme des appareils par rapport à la fonctionnalité de l'homme. Ce que les gens craignent, normalement, ils prennent l'inspiration à l'homme. C'est l'homme qui est... Même les voitures que vous voyez là, c'est l'inspiration à l'homme. Parce que vous voyez dans la voiture, on met de l'huile, n'est-ce pas ? On met quoi ? De l'eau. On met quoi ? De l'escarburant. Vous savez, à l'homme, on trouve, il y a quoi ? Le sang. Il y a de l'eau. Il y a de la graisse. Vous trouvez toutes ces histoires-là. Toutes ces choses que vous voyez, c'est la fonctionnalité, c'est l'homme. Et tout ce qu'on voit là. On sait qu'il faut que les choses soient comme ça pour que ces choses la vivent ou marchent. Alors, c'est que quand tu dors, ton esprit continue à vivre. Il faut toujours le savoir. Ton esprit continue à vivre. Vous qui me suivez. Et à ce moment, on dit qu'il y a l'écrit de la nuit. C'est qui se lance la nuit pour faire appel à toute personne de se réveiller, de comprendre que non, ce n'est pas le temps du sommeil, c'est le temps de l'éveil. Dans la semaine, on vous avait fait lire ici Matthieu 25. Le problème, ce n'est pas toute l'histoire, le problème, c'est le verset 6. La Bible dit les cris. Au milieu de la nuit, il y a eu un cri qui dit l'époux est là. Vous comprenez ça? C'est que les cris là se lancent pour que les gens comprennent que non, vous ne devez plus être de la discussion parce que Jésus est là. Mais beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Ce que je suis en train de faire, les enseignements que je vous donne même dans la semaine, même dans les réseaux sociaux, bien aimé, c'est un cri de la nuit. C'est un cri de la nuit où je lance à 10 ans à chaque... Écoutez, Ben-Aimé, les cris de la nuit, Ferrand, tu m'attends. Or, la nuit, c'est le moment où tout le monde a envie de se reposer. Vous savez, passe dans un quartier, au milieu de la nuit, commence à crier, tout le monde ne va pas ouvrir la porte et tout le monde ne va pas te regarder, d'autres vont dormir. Mais dans la journée, quand il y a trop de brouilles, les gens regardent plus parce que tout le monde est éveillé. Mais quand les gens dors, d'autres même, ils peuvent se rêver, ils ne vont même pas te regarder, ils vont dire « Ah, mais qui dérange encore ? » Tu vois, il dit « Qui dérange encore ? » Mais il tourne ou il prend sa couette, il se couvre bien. Mais or, le but du cri de la nuit, c'est simplement pour dire aux gens que vous faites erreur. Pendant que vous vous aimez le sommeil, dans la nuit, il y a un homme que vous entendiez depuis longtemps et là. Et cet homme est venu, bien aimé, au moment où les gens ne pensent pas. Vous savez, quand tu attends ton rendez-vous, souvent, il y a des rendez-vous qu'on a attendus et que ces rendez-vous ne se sont pas réalisés. Quand la nuit arrive, après, tu dis qu'il ne viendra plus. Toi-même, tu dis qu'il ne viendra plus, on se voit peut-être demain, peut-être que je vais l'appeler ou peut-être qu'il va m'appeler. Et c'est que les dames, là aussi, vous voyez, comme il faisait trop tard, ils disent que non, on doit se reposer parce qu'il ne vient pas. Mais l'église est en train de traverser un temps de négligence de la lampe. On néglige la lampe, on devait entretenir la lampe. Parce qu'au milieu de la nuit, la lampe est importante. Mais quelle est cette lampe importante? La lampe qu'on met de l'huile. Une lampe sans huile n'est pas une lampe importante. Quelqu'un comprend ce que je dis? Une lampe sans huile, parce que la Bible dit dans le livre, bien aimé, du Proverbe chapitre 6, la Bible nous dit que non, la parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Vous comprenez cela? Proverbe chapitre 6. Il dit la parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Pourquoi la Bible n'a pas dit dans mon cœur? Il a dit à tes pieds. Parce qu'on parle de la direction. La direction, pour voir la direction, il faut avoir une lampe. Mais une lampe sans lumière, quand on parle de la lampe, il ne veut pas dire lumière. Parce que les gens confondent cela. Mais la Bible dit que les enseignements sont une lumière. Vous comprenez cela? Dans le chapitre 6, il y a des Proverbes. La Bible dit que la parole est une lampe à mes pieds et les enseignements sont une lumière. Or, la lumière qui sort là doit être alimentée par quelque chose qu'on appelle quoi? Ouille. On ne peut pas avoir la lumière s'il n'y a pas la lampe et l'huile. C'est que l'Église d'aujourd'hui, bien aimé, nous avons des fois de la lampe, mais nous manquons quoi? De l'huile. Nous avons peut-être, bien aimé, l'essence c'est des enseignements, mais nous manquons de l'huile. Parce que, bien aimé, s'il n'y a pas de l'huile, c'est que l'enseignement qu'on donne n'est pas l'enseignement de Dieu. Parce que, d'où vient cette lumière s'il n'y a pas de l'huile? Le temps que nous traversons, c'est le temps des sept sceaux de la Bible. Prends-moi le livre de Apocalypse, chapitre 6. On commence la lecture. Ferrand, aujourd'hui, fatigué de lire parce qu'il fait la nuit. Ferrand n'attend pas les cris de la nuit, là, je ne sais pas. Apocalypse, chapitre 6. Est-ce qu'on peut faire vite? La Bible. Apocalypse, chapitre 6. Amen. Je vis alors l'agneau ouvrir les sept sceaux et j'entendis l'un des quatre êtres vivants. Je vis l'agneau ouvrir l'un des sept sceaux et j'entendis l'un des quatre êtres quoi? Vivants. Écoutez ça. Viens. Et l'un des quatre êtres vivants dit à l'agneau quoi? Viens. Bien-aimé, nous traversons un temps que la prière sacerdotale de Christ s'accomplit ou dit quoi? Que ton règne et quoi? Viens. Que ta volonté soit faite sur la terre comme quoi? Au ciel. Le temps où le règne de Dieu vient, mais c'est le temps de la nuit. Bien-aimé, attend ce cri, ceux qui me suivent. Nous devons attendre ce cri aujourd'hui. Je suis en train de dire à quelqu'un qui se distrait, à beaucoup d'autres choses qui néguisent les choses de Dieu et qui pense son temps à ce qu'il veut faire. Je suis en train de dire à une personne qui pense peut-être à l'argent, au mariage et à beaucoup d'autres choses. Je ne vous empêche pas à vous marier, je ne vous empêche pas à travailler, mais à comprendre, nous sommes la nuit, il y a un cri qui est en train de se donner. Il faut... Attention, est-ce que ta lampe a de la lumière, a de l'huile ou il n'y a plus quoi ? De l'huile. Sache de vous faire attention. Vous avez déjà fait une longue marche pour aller rencontrer le Seigneur. Toutes ces femmes avaient fait déjà la marche dans le fait des noces. Ça sert à quoi ? Comment tu n'as pas pensé t'approvisionner avec beaucoup d'huile ? Alléluia. Ou tu restes debout pour ne pas dormir ou tu reviens à ta place. Oui, on y va. Je regardais et je vis apparaître un cheval blanc. Je regardais, je vis apparaître quoi ? Un cheval blanc. Les cheval blancs. Ça, c'est un des quatre êtres vivants lorsqu'il a dit viens. Mais directement, Jean est en train de voir un cheval tout blanc en train de venir. Et quel est ce cheval ? Celui qui le montait avait un arc. La Bible dit celui qui montait ce cheval avait un arc. Vous connaissez l'arc, non ? Avec un arc. Une couronne qui lui fit donner. On dit une couronne lui fit quoi ? Donner. Continue. Et il partit en vainqueur et pour vainqueur. On a calme d'abord ici. Reste et pense. La Bible est l'olive et l'apocalypse c'est une Bible mystérielle. Si tu n'as pas d'huile tu ne peux pas expliquer ça. pour donner la lumière. Vous comprenez ça. Alors sois attentif. Je pense que toi aussi tu as un peu de l'huile pour comprendre ce qu'on va dire. Jeudi nous traversons le temps de la nuit. Il y a un cri qui s'annonce. Et nous attendons que un des quatre êtres vivants vous connaissez les quatre êtres vivants ce sont les quatre évangélistes. On a Mathieu Jean qui marque et qui éluque. C'est ces quatre personnes-là qui crient pour que le sceau-là s'ouvre. et ils disent l'agneau vient ils appellent l'agneau parce que pourquoi ils ont trouvé que le monde doit finir. C'est la fin de toute chose. Voilà pourquoi ils l'appellent parce qu'on ne doit plus attendre. Et pendant que on a crié l'agneau vient on voit un cheval tout blond apparaître en train de venir en vitesse. Et ce cheval qui vient en vitesse on voit qu'il avait l'arc et il avait une couronne et il venait en vainqueur et pour faire quoi vaincre. Vous voyez cette chose-là. C'était comme un tataire c'était un prédicateur sans huile beaucoup ont dit que non c'est Jésus qui vient et c'est Jésus qui vient parce qu'il est tout blond il vient en vainqueur et pour vaincre. Alors on a compris que non c'est une erreur on a mis quoi comme je le mets les croix ici même à ceux qui suivent il faut aller même à l'arc correcteur pour effacer complètement pour autre chose. Et ils disent que non c'est Jésus qui vient Jésus vient en arc il va tuer qui ? Est-ce que vous comprenez cela ? Jésus vient avec un et pour vaincre pour vaincre à conquis Est-ce que vous comprenez cela ? Vous savez quand l'esprit ne t'aide pas tu risques à dire de n'importe quoi Oh c'est Jésus parce que je ne sais pas les blancs toute couleur blanche ne fait pas Jésus pour dire que toute lumière ne dit pas c'est Jésus parce qu'à l'illuminati les gens n'ont pas le sud de la lumière alors il faut faire beaucoup attention la Bible dit en voyant ce cavalier qui vient pour vaincre mais non on se dit que notre Christ avait déjà dit tout et quoi accompli ce qui n'a plus une autre bataille à effectuer nous comprenons directement la personne qui vient c'est le diable le diable est en train de venir à ce temps il vient pour vaincre les gens et aussi quoi avec l'arbre et tuer les gens l'église l'église est en train de traverser le temps où le diabète est en train de vaincre la foi de plusieurs chrétiens et de pasteurs beaucoup d'hommes de Dieu ont cédé à la magie simplement bien aimé pour avoir du succès c'est qu'ils sont vaincus ils avaient la position de croire en Dieu mais ils ont laissé cette position ils se sont penchés aux choses de Dieu comme les chrétiens qui étaient fidèles à Dieu surtout bien aimé ces gens en train de faire autre chose ils trouvent comme si ah ça tarde aussi on est fatigué c'est-à-dire que les femmes vierges qui entendaient Jésus la nuit comme les poux tardaient comme les poux faisaient quoi tarder ils ont négligé la traité de l'air lampe ils ont trouvé que non ah même si on n'a pas l'huile c'est pas grave parce qu'il ne vient pas mais lorsqu'ils ont entendu les chrétiens copier il fallait qu'on ait de l'huile c'est ce que beaucoup de chrétiens font dans les églises ils viennent aux églises mais tout en négligeant leurs lampes ils pensent à leurs occupations oh non moi je n'avais pas le temps oh moi j'avais rendez-vous oh moi je ne viens pas oh moi je fais ceci oh moi c'est trop on me demande trop de choses la prière on me demande de faire ça moi je veux me reposer oui c'est normal parce que les poux tardes et c'est lui qui vient en cheval il vient pour te vaincre pour te dire arrête avec la fidélité que tu as en Jésus il te vainque tu étais fidèle mais tu n'es plus quoi fidèle beaucoup sont vaincus avec son arc la foi de prison quand vous parlez de flèche mystique mais les diables c'est lui l'autel de flèche mystique il lance des flèches mystiques ton comportement change tu étais embellissant tu deviens rebelle parce que la flèche est venue te vaincre c'est ainsi que la Bible nous dit le livre de Esaïe non non plutôt le chapitre 6 ayez les armes spirituelles comme un bouclier bien-aimé cuirasse toutes ces histoires pour se défendre contre les attaques de l'ennemi mais vous n'en avez pas bien-aimé vous êtes vaincu regarde ta vie bien-aimé tu étais capable de tenir la prière même inère chez toi mais tu es vaincu aujourd'hui tu n'arrives même plus à rester même 30 minutes dans la prière tu te sens faibli tu es vaincu bien-aimé le diable est venu en vainqueur et pourquoi vaincre il est en train de vaincre beaucoup de chrétiens dans ce temps bien-aimé pendant que l'époux est en train de l'enver il y a un cri qui dit que l'époux est là ce n'est pas l'époux qui dit qu'il est là mais il y a un cri mais qui donne ce cri c'est comme aujourd'hui c'est moi la Bible dit on crie l'époux est là on n'a pas dit l'époux on a dit je suis là Matthieu 25 verset 6 l'époux n'a pas dit je suis là si tu entends que Christ vienne te dire qu'il est là pour que tu chantes pour que tu les craines tu n'entendras pas ça tu entendras ma voix qui te donne un cri qui te dit l'époux est là vous qui me suivez et vous qui abandonnez les choses de Dieu vous qui négligez vous prenez à la légère ce qu'on doit entretenir vous ne verrez jamais Christ venir vous parler l'écrit là ça sera toujours moi pour vous aujourd'hui c'est moi qui crie je vous dis il est là je vous dis qu'il est là chaque pasteur crie à son côté dit qu'il est là un bon responsable d'une bonne famille doit crie dans sa famille mes enfants l'époux est là un frère qui aime son frère doit être celui qui crie à ses côtés pour dire mon frère arrête de négliger Jésus est là une fille dira à sa mère Jésus est là une mère dira à son fils Jésus est là mais c'est depuis ça la maman protège sa fille la fille protège sa mère le papa protège son fils au lieu de donner un cri pour leur dire que non ce n'est pas le temps de faire écouter qu'il est là bien aimé un cri on dit qu'il vient en vainquant et pour vaincre ça c'est le premier cavalier mais vous allez voir qu'il y a eu plusieurs cavaliers qui sont arrivés le premier cavalier vient pour vaincre les gens et c'est lui-même Lucifer il est venu envoûter vaincre l'église l'église a perdu son pouvoir l'église a perdu son amour l'amour est détruit à l'église les églises se battent entre eux les pasteurs se contredisent entre eux se haït se critiquent l'autre pasteur se fait finir l'église de l'autre pour avoir des fidèles il pense qu'il gagne des âmes or le diable les a déjà vaincus pourquoi ? parce qu'il est content les églises continuent mais soyons quoi ? vaincues par les diables les prophéties se donnent maintenant pour se faire valoriser pour que les gens viennent attendre l'église on aimerait donner des prophéties dans le style que tout le monde dise que non lui dit des prophéties qu'il s'est compris et les prophéties aujourd'hui ce sont des choses des analyses et on analyse la vie actuelle on dit comme la vie actuelle on voit comme ça c'est que la chose peut arriver ça c'est un analyste qui peut le dire quand on voit on fait la suite on dit il vient pour vaincre mais ne me pose toi la question est-ce que je suis déjà vaincu par les diables ou pas ? est-ce que ma manière de faire des choses l'amour que j'avais pour le seigneur est-ce que c'est-il le même ou n'est plus le même est-ce que moi d'après moi le diable n'a pas vaincu ma famille bien aimé les familles sont divisées de jalousie de haine on n'aime pas que l'autre voulue on est content que l'autre réchite et quand on reste on commence à critiquer après on va voir lui quoi quoi il va finir là mais non vous ne trouvez pas après vous dites Jésus non vous êtes déjà vaincu vous ne priez plus celui-là vous priez celui qui vient en cheval blanc et que vous pensez que c'était Christ parce qu'en venant à cheval blanc pourquoi il a pris ça c'est pour se passer pour Jésus c'est ainsi que la Bible dit il vient en vainqueur il met le mot vaincre mais il faut être attentif comprendre que ce n'est pas lui parce que lui il vient vaincre mais si tu ne comprends pas c'est ce que même des pasteurs ont dit que c'était Jésus mais pourtant ce n'est pas lui si vous avez même à Youtube ou d'autres passeurs qui disent que non Jésus vient non c'est pas lui ça c'est l'ange de la lumière qui entre à l'église mais pour détruire l'église il s'est positionné dans l'église c'est ce que Thessalonica dit quoi l'adversé qu'on appelle le diable il se lèvera même lui-même pour s'appeler Dieu dans le temple il va s'asseoir c'est lui-là qui est venu s'asseoir dans le temple les gens pensent enseigner Jésus parler de Jésus et les gens sont contents dans les églises mais non nous on est plein nous on est du monde mais ça n'a rien à voir avec lui regarde Apocalypse chapitre 11 à partir du verset là il me dit quoi quand tu rentres dans le temple il faut prendre les roseaux et mesurer d'abord le temple quand tu mesures le temple tu mesures l'autel quand tu mesures l'autel tu mesures tous ceux qui adorent dans ces temples ça veut dire quoi tu ne peux pas poser tes pieds dans une église si tu n'as pas mesuré l'église là si c'est des dieux ce n'est pas de qui des dieux et quand tu rentres à l'intérieur il faut mesurer l'autel l'autel c'est qui monte là-bas c'est un pasteur qui prêche c'est que mesurer l'enseignement qu'est-ce qu'on enseigne ici est-ce qu'on enseigne des choses qui nous affectionnent à la terre qui nous poussent à aimer les choses de la terre et puis nous poussent à aimer Dieu si ça ne pousse pas à aimer Dieu est-ce qu'on nous prêche la vérité ou on nous donne que des prophéties pour nous donner du goût est-ce qu'on nous donne seulement des choses là pour se permettre de nous flatter est-ce qu'on nous pose la main pour qu'on tombe on met ça dans les vidéos pour que les gens voient que dans cette église il y a l'anxion est-ce que l'anxion est synonyme de faire tomber j'ai toujours dit si l'anxion était synonyme de faire tomber c'est que Jésus a échoué parce que Dingo le fait aussi je comprends cela parce que Dingo le fait aussi Dingo le fait même mieux peut-être faire comme ça tu danses un peu après si l'anxion était ça c'est que Dingo le fait mieux si les pasteurs veulent faire des spectacles c'est que je préfère aller au spectacle de Dingo c'est ainsi que bien aimé l'évêqueur là qui est venu vaincre il a déjà vaincu l'église à la distraction la bonne parole n'est plus donnée Matthieu 24 verset 45 la Bible dit quel est ce beau serviteur fidèle et prudent qui donne la bonne nourriture au temps convenable la bonne nourriture de ce temps préparer l'église à la rencontre de l'époux presser les gens se répandre à craindre de Dieu bien aimé dire la vérité ne se disent plus parce que les gens aujourd'hui veulent faire la célébrité qu'on les appelle des grands pasteurs on a une grande église on a beaucoup du monde j'ai beaucoup d'argent parce que tout le monde veut rouler avec des belles carrosses tout le monde veut avoir une belle voiture une belle vie tout le monde veut passer à la télé et tout le monde veut devenir ami d'un politicien ami d'un président les pasteurs aujourd'hui ce qu'ils pensent c'est ça je sais que quand je cherche à dire des prophéties parce que je veux avoir le contact avec l'homme parce que quand les gens apprendront c'est moi qui donne les prophéties au président c'est que je deviens célèbre on oublie bien aimé la célébrité c'est Dieu qui donne ça Dieu est capable de t'élever bien aimé il a fait un nom David jusqu'aujourd'hui on parle de lui parce que c'est Dieu qui a fait ce nom Samuel on parle de lui jusqu'aujourd'hui parce que Dieu a fait ce nom bien aimé Isaac on parle de lui parce que Dieu lui a fait un nom bien aimé il y a des personnes qui on parle de lui parce que Dieu a fait un nom je crois que Dieu peut faire de toi un nom pas que le diable ne te laisse pas vaincre par les cavaliers parce que le son est ouvert il y a un cri de la nuit qui te dit l'époux est là sois criant comprends ce qui se passe c'est depuis le temps de venir à l'église à tâtonner ou à contre-gouttes à servir Dieu comme de la blague à penser à autre chose mais c'est le temps de venir à se donner corps, âme et esprit parce que le maître est déjà là à l'agneau de venir mais on a vu qui a précipité le diable pour donner la confusion c'est ce que les églises ont dit oh que le Seigneur manifeste, manifeste nous pensons toujours quand on dit manifeste c'est lui qui se manifeste il faut être attentif parce que lui il vient rapidement pour vous donner le goût qui se manifeste il faut mesurer d'abord la température du message quand le pasteur presse n'importe quoi il peut dire oh Jésus se manifeste mais il faut savoir qui est venu maintenant à ce moment pour se manifester et à ce moment tu es attendant on dit puis Jésus on dit le dié c'est le maire de Koumou on ne veut plus donner parce que tu ne connais pas ce sont des codes bien aimés il est vrai tu peux dire le dié de Koumou mais ça devient officiel tout le temps le dié de Koumou le dié de Koumou le dié de Koumou c'est ce que la Bible dit mesure l'autel l'autel c'est les hommes de Dieu qui ment il faut le mesurer savoir qui est ce dieu là qu'on dit tout le temps qui est ce dieu qui se cache pourquoi il dit pas tout le dié de Koumou le dié de Koumou le dié de Koumou le dié de Koumou là c'est qui tu ne sais pas quand tu prends un pacte avec un démon il devient ton dieu c'est en fonction de lui que les choses ne se passent on va dire le dié de Koumou quand on dit le dié de Koumou c'est qu'on active ces démons et les gens comment tu as dit ah le dié de Lito m'a sauvé le dié de Lito mais qui est le dié de Lito les chrétiens ne pensent pas ça simplement toi tu es resté pour se passer papillac comme un homme moi été quand tu rentres et le dié de Lito il le voit comme ça le talatala le talatala tu as donné confiance à ça tu n'as pas mesuré l'autel tu es rentré on te dit oui mais quel est le message qu'on a donné pour me changer le problème d'abord il fallait que j'écoute la voix la voix je n'ai pas entendu sa voix mais du coup tu m'as dit qu'on me combat et moi j'ai pleuré maintenant je pleure chez qui il est rentré dans l'église pour vaincre les gens il a vaincu même les gens qui étaient dans la foi ils ont cédé au diable pensant qu'ils servent à Dieu parce que quand ils les voient ils les voient mais ils ne regardent pas l'arc ils oublient quelque part il y a l'arc ça il te donne ça notre Jésus quand il venait pour l'église il venait avec l'arc pour faire quoi il va encore nous tuer qu'est-ce qu'on a fait il vient nous chercher pour nous tuer encore il ne venait pas pour ça lui il était venu pour vaincre il a déjà vaincu là quand il vient maintenant quand il dit viens il vient pour chercher ses enfants qui ont été fidèles les bras ouverts pour nous accueillir pour nous dire errer toi qui avais écouté obéir à ma parole c'est pas pour nous tirer des flèches c'est sûr que même le passé se tire des flèches tu tu toi tu vas là-bas magicien vous savez j'ai fait beaucoup rire les enfants des des boussies quand je prêchais le message du dimanche dernier je lui ai dit que non bien aimé nous on n'a plus besoin comme je vous avais dit ici mais là-bas j'ai dit autre chose j'ai dit comme les occultistes continuent à sacrifier les gens parce que leurs sacrifices ne suffisent pas mais moi votre pasteur j'ai déjà sacrifié un homme c'est suffit quand je dis ça j'ai dit pourquoi vous me regardez comme ça parce que vous avez appris que j'ai tué quelqu'un oh oui moi j'ai dit oui j'ai tué quelqu'un même ceux qui m'ont suivi mais qui j'ai dit Jésus depuis que je l'ai tué j'ai plus besoin de tuer d'autres personnes et quand quelqu'un me met à côté je ne sais pas moi parce que moi j'ai déjà tué quelqu'un qui lorsqu'un seul sacrifice a dit déjà tout est quoi accompli pourquoi je dois rajouter les autres sacrifices vous vous rajoutez parce que tout n'est pas quoi accompli j'ai dit vous blaguez comment tuer encore quelqu'un je n'ai pas besoin de tuer un homme parce que j'ai tué quelqu'un qui était plus valéré de tous les hommes je l'ai amené jusqu'à la croix j'ai crié crucifié lorsque l'on a crucifié on a pris son vêtement on a tiré son sort alléluia on a tiré son sort parce que nous quand on tue un homme comme ça on l'a tué bien il a même plié il a même plié il pensait qu'on aura pitié de lui depuis que j'ai déposé toute ma colère déjà à cet homme j'ai déposé ma jalousie ma haine à lui pour le tuer à qui d'autre je vais être encore jaloux parce que tu me donneras quoi je prie ma méchanceté ce jour là malgré le bien qu'il a fait mon ingratitude je l'ai déposé à Jésus il m'a béni il a fait du bien mais moi j'ai dit tu le c'est que j'ai été ingrat et à toi pourquoi je serai comme ingrat qu'est-ce que tu me donneras celui que j'ai montré l'ingratitude lorsqu'il a reçu cela il a reçu il a dit tout t'as compris et je sens ma vie que je ne plus à jalouser les autres je ne plus à pleurer au pied des personnes parce que celui à qui je plairai il a déjà tout accompli à toi pourquoi tu attends que je vienne pleurer chez toi je ne viendrai pas même si je manque un père parce que j'ai déjà quelqu'un que là où je suis parti de pleurer si je te demande que tu ne veux pas me donner tu veux que je vienne pleurer pleurer je ne viens plus je te demandais tu me donnes parce que tu es mon frère tu es ma fille tu es mon fils mais si tu ne veux pas alors tu ne dis pas il viendrai demain je viens de demain il viendrai demain je ne viens plus tu veux me faire venir demain venir demain tu sais ce que vous pouvez les voisins de votre quand ils me connaissent quand tu viens monsieur tu vois en troisième étage viens parce qu'on te connait déjà tu étais là comment tu sais dire monsieur on te voit tout le temps quand tu viens sur les mais attends on va t'ouvrir parce qu'on te connait déjà tu vas sur la dame là elle est sortie comment vous savez je viens là-bas parce que je suis venu venu demain venu demain au point que tu as raconté tout le monde à cet immeuble on te connait non bien aimé on a quelqu'un on était parti déjà pleurer chez lui chez lui quelqu'un comprend cela bien aimé arrête d'aller pleurer chez les gens on a une personne qu'on a déposé nos doléances pourquoi je dois venir des doléances il y a des gens qui disent pourquoi tu ne dis pas tes problèmes non je n'ai plus parce que j'ai déjà bien il t'a dit mais c'est qui mais je suis j'ai déjà dit tout ah bon mais quand tu as des problèmes me dis aux autres non pour qu'on partait j'ai déjà partagé avec qui j'ai partagé avec Elohim Helola Eloïka Adonai Chikinu Sabahota Mekadikishem El Shaddai El Jubor Oceino les lions de la tribu des Jida Alpha et Omega les commencements et la fin les premiers et les derniers celui qui dit un mot la chose quoi arrive oh bien aimé les premiers de tous les enfants les nés de tout le monde la joie de vivre les secrets de l'humanité la source de puissance quoi infinie bien aimé Alpha Omega Alpha Omega Alpha Omega Aspa Omega Aspa Omega Aspa Omega Aspa Omega Et Dieu de tout temps Qui convient pas Aspa'o n'est 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 pas oh le mois rapidement les m être vivant dit vient encore un autre cheval quoi rouge feu à Paris. Vous entendez déjà la couleur rouge, c'est la couleur du son. Celui qui le montait s'appelait comment? Il possédait le pouvoir d'enlever quoi? La paix sur toute la terre. Afin que les hommes s'entretuent. Afin que les hommes s'entretuent. Et une grande épée lui fut quoi? Donnée. Ça finit cet ange? Quand la nuit ouvrit le troisième seau? Attendez. Suivez-moi tantiquement rapidement. Quand le deuxième être vivant crie, écoutez les cris de la nuit pour vous réveiller. Il voit un second chevalier ou cavalier en train d'arriver avec un cheval. Mais le cheval là était rouge de feu. Il venait et ses chevales, on lui donne le pouvoir d'enlever la paix sur toute la terre. Bien-aimé, vous ne voyez pas que le monde en cherche la paix. Il n'y a plus la paix. Même dans les familles. Même dans nos foyers. Regarde la situation, bien-aimé. La crise de plus difficulté qui enlève la paix, les incompréhensions. Ce qui donnait la joie ne donne plus la joie aujourd'hui. Avant, on pensait venir en Europe, c'était content. Les gens étaient bien. aujourd'hui, venir en Europe, on commençait à faire des choses. C'est plus merveilleux comme avant. D'autres faisaient beaucoup d'enfants ici pour avoir des allocations. Mais vous commencez à voir que même si c'est nul, ils ont chassé les maris pour être en paix. Mais ils ont compris que non, ce n'était pas ça. Les hommes bien-aimés ne sont plus en paix. Personne n'est plus en paix. Les États, les pays. Si on retient nos corromptus, c'est qu'il a voulu prendre le pouvoir. Mais en réalité, son pouvoir n'est pas en paix. Tout le temps, on dit des choses. On pense passer à l'autre étape, on sera bien, mais on n'est pas bien. On a séché à voir les papiers. On dit que quand j'ai mon titre de séjour, je serai tranquille. Mais tu as le titre de séjour, mais tu vois que tu avides toujours des soucis. Est-ce que vous ne voyez pas parce que ce cavalier est venu, il a enlevé quoi ? La paix. On disait venir à une église qui sera en paix. Les églises, tu dis j'étais bien quand j'étais venu, je n'aimais même pas l'église. Mais vous ne posez pas la question parce qu'il y a déjà des gens qui sont en train d'aller sur le monde. Et maintenant, les kids de la nuit nous disent l'époux est là, réveillez-vous, vous ne voulez pas. Vous pensez que c'est bien-aimé. Ils ont négligé Dieu pour travailler beaucoup, gagner plus. Mais ils gagnent plus, ils voient qu'il y a plus de dettes. Mais je pose la question, mais qu'est-ce que j'ai fait bien ? Tu as détruit ton corps à travers beaucoup, mais à la fin, tu vois que tu n'as aucun résultat. Tu as travaillé beaucoup, construit une maison, en Afrique, mais tu as des problèmes avec les gens de la famille qui restent là-bas, qui ne veulent plus même sortir. Tu ne vois pas, ce que tu as fait pour avoir la paix dans ta vie, ça t'a créé des problèmes. Tu prends un crédit peut-être pour acheter un appartement, ça devient des complications. Mais peut-être tu as rempli toutes les formalités importantes. Qu'est-ce qui se passe ? C'est parce que ce qui se passe, c'est ce que l'apocalypse jette. Et toutes ces histoires, vous ne voyez pas, ces cavaliers sillonnent toujours. On va au Congo, bien-aimé, trouble. On dit que non, avant on disait que non, c'est le pays d'Afrique qui m'en vient sur les attentats tout le temps. Les gens me merquent d'une manière quoi et d'une autre. Bien-aimé, la crise est maintenant mondialisée. Il n'y a aucun endroit où tu peux aller. On pensait que non, ils sont riches, mais ils ont des dettes et même les pays. Ils veulent vider les autres pour payer leurs dettes, mais ils ne s'en sortent pas. Et nous là-bas aussi, on fait ceci, on vide la population, bien-aimé, les troubles et marques de paix partout. La Bible dit pourquoi ? Pour pousser les gens de s'enquêturer. Regarde, bien-aimé, tellement je n'ai pas la paix. Lui, tu viens me parler, je lui réponds mal. On se répond mal, même des chrétiens à l'église, parce qu'il manque de paix. C'est ceci que tu verras de l'autre. Pourquoi il ne vient plus ? Oh, parce qu'on m'avait dit ceci. Non, parce qu'il n'a pas la paix. Et cette paix, c'est le diable qui enlève ça. Comment les... Mais est-ce que... Quel intérêt de faire le mal à mon frère ? C'est parce qu'on nous enlève la paix. Tu restes là, tu commences à raisonner trop par rapport à Thia Rosa, parce qu'il n'a pas la paix. Pourquoi il m'a regardé comme ça ? La paix barre. Et quand tu la vois la prochaine fois, tu me salis, tu me salis, je vois ton cœur. Mais qu'est-ce que je vois à mon cœur ? Parce que tu n'as pas la paix. La personne te dit quelque chose qui n'est pas fâché. Tu te fâches. Pourquoi tu fâches ? Vous ne vous comprenez pas pourquoi il a dit ça. Il a dit ça peut-être... Mais peut-être que c'est toi qui penses comme ça parce que tu n'as pas la paix. Lui, il a dit ça pas comme tu penses. Mais tu penses beaucoup parce qu'on n'a pas la paix. La mère avec sa fille a pris la paix. Les pères avec son fils. Les chrétiens avec leur pasteur. Bien-aimés, il n'a plus la paix. Bien-aimés, après on dit qu'on sert Dieu. Non, la paix est partie. C'est ainsi que les véritables chrétiens doivent se focaliser à quelque chose pour garder, conserver la paix. Garde ta paix plus que toute autre chose. La Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Proverbe 83. Bien-aimés, les chevaux là, au rouge. Vous voyez, il pousse les gens parce que c'est leur couleur du sang. Lui, il est venu verser le sang. Il mère tue sa fille pour avoir l'argent. Comment toi, la maman, au lieu de laisser l'avenir à l'enfant, toi, tu tues l'enfant pour ton avenir, tu es déjà dans l'avenir. C'est ça qu'on fait ça? Tu es dans l'avenir mais tu tues quelqu'un qui a l'avenir. Parce que tu vas avoir l'avenir. On verse le sang d'une manière ou d'une autre. On verse le sang, bien-aimés. Anna l'a tué ton frère en disant n'importe quoi sur lui pour qu'on l'enlève à cet endroit pour que toi, tu prennes le poste. Tu as tué quelqu'un même si tu vois que tu ne l'as pas tué mais tu l'as tué parce qu'il vit au travers de ses travails. Il paye son loyer mais quand toi, tu montres les histoires pour qu'on l'enlève pour tes travails, il va payer ses loyers comment? Tu l'as tué. Parce que quoi? Les cavaliers rouges, les chevaux rouges, ils ont besoin de récolter le sang des hommes et les hommes pensent que tu ne comprends pas. Et toi, moi j'ai dit la vérité. Non, tu es sur les chevals pour verser le sang. Tu sais combien de pasteurs tu as fait pleurer après toi? Quand tu as vidé leurs églises, tu les as verser le sang. Quand les pasteurs pensent que dans cette église il y a fait peut-être dix ans et toi tu es venu simplement deux ans tu as cassé l'église. Tu sais combien de sang que tu fais pleurer ce pasteur? Tu ne fais que tuer et tu te dis ah, tu es un soukissé au soukissé au soukissé au soukissé au soukissé au soukissé sanguiné 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 là où tu suis sanguiné vampire biver de sang tu vas plus boire vos sang tu vas plus boire de lit tu vas moins à l'église c'est dangereux déjà parce qu'un vampire quand il t'est mort toi aussi tu fais quoi? Tu deviens vampire on avait des chrétiens bien bien aimés depuis qu'il est frais passé il tombe quelque temps il se relève il vient il vient il vient il vient il vient il vient tu vas plus la chorale comme ça et ça passe je me m'accrysse il est je me m'accrysse il commence à acheter vous comprenez ça et vous comprenez pas qu'est-ce que se passe dans la chorale parce que quand ils ont fini de manger je me dis comment tu as ma fille d'ailleurs je me dis on vous ment tous les sanguinaires les guises de vampires les choses qui se passent ici tu commences à dire ça partout pourquoi pas tu es vampire quand tu vois quelqu'un au salon tu vas les sanguinaires le gars te vois je dis lui pas à moi avec tes dents pour me morder je veux te couper ses dents de vampire alléluia troisième chose écoutez moi quand l'agneau ouvrit le troisième seau écoute ce que se passe quand il dit le troisième être vivant le troisième être vivant il dit encore qui vient bien aimé tous les quatre êtres vivants les quatre évangiles disent à Jésus de revenir parce que la mission est déjà accomplie et toi tu penses que tu as le temps pendant que les cavaliers qui lancent la flèche il a lancé la flèche et toi il me dit c'est quoi c'est la flèche cherche moi à venir faire sortir au lieu de fâcher viens qu'on enlève la flèche parce que c'est mortel il y a eu une amoutée mais il y a un macacien tu risques qu'elle n'ait pas duré longtemps alors il faut que tu sois saubé troisième cavalier dit quoi je regardais et je vis apparaître un cheval noir un cheval cette fois oui noir ah les noirs bon il y avait blanc aussi un cheval quoi noir on a vu blanc qui est synonyme de lui-même Lucifer qui apparaît comme qui Dieu Jésus au milieu de nous on a vu rouge qui est venu enlever la paix pour pousser les gens quoi à s'entretuer maintenant on voit les chevales qui noir écoutez les chevales noirs les noirs c'est ce qu'ils font celui qui est monté celui qui est monté s'appelait qui il tenait quoi on y va et j'ai entendu comme une voix dire au milieu de quatre êtres vivants une mesure de blé pour une pièce d'argent et trois mesures d'or tu as cité combien les cavaliers ? ça c'est troisième non ? ça c'est quoi ? là on est au verset 5 hein ? au verset 5 non ? voilà non là une mesure là tu es au 5 oui non écoutez continuez on dit quoi ? maintenant arrive au 6 et j'entends aussi comme une voix dire au milieu de quatre êtres vivants une mesure de blé pour une pièce d'argent une pièce d'argent et trois mesures d'or pour une pièce d'argent mais ne touchez pas mais ne touchez pas à l'huile et au vin au vin pas au vin là tu veux une chose tu peux pas changer l'évangile hein ne touchez pas à l'huile et quoi ? au vin et au vin continue un peu quand il ouvrit le quatrième non on attend le quatrième souviens-père rapidement on a quand même le cheval noir lui il y vient il n'amène ni arc il amène simplement une balance or la balance ça permet apaiser qu'est-ce que lui joue comme rôle ? parce qu'il est diabolique c'est le diable c'est lui-même qui se transforme à plusieurs formes de choses pour faire son travail dans ses temps il amène l'essence dans lequel des gens que quand tu fais le bien tu fais aussi le mal comme tu as fait le bien Dieu ne va pas calculer l'autre maintenant tu vas remarquer les gens ils incitent ils incitent il prie demain il va encore faire ça pourquoi ? il a mis aux gens la pensée que non l'essentiel quand même tu vas à l'église tu vas tu vas à l'église tout le temps si même aujourd'hui tu ne pars pas regarde côté pèse côté que tu vas beaucoup ce n'est pas quoi ? grave ce qui se passe dans le tête des gens je sais que tu verras un chrétien il peut servir Dieu aujourd'hui mais demain il ne peut pas dire c'est moi aujourd'hui je ne suis pas venu la Bible dit travailler de mieux à mieux lui il vient contréder travailler de mieux à mieux il te dit tu as déjà beaucoup fait maintenant tu peux quand même arrêter comme ça ça fait de l'équilibre Dieu va regarder aussi ce que tu avais fait et tu attends dans le langage des gens où Dieu te souvient des bienfaits quels bienfaits il faut bien finir les versets la Bible dit il renda encore la Bible dit Dieu n'oublie pas les bienfaits il renda au sein il renda encore aussi longtemps tu continues ça Dieu n'oublie pas mais si tu arrêtes Dieu oublie Ézéchiel chapitre 33 33 la Bible nous dit quoi d'Ézéchiel la Bible dit si tu fais les bien et Dieu te voit tu fais les mal Dieu oublie tous les bien c'est écrit dans la Bible toi tu dis oh mais le pasteur il ne se souvient pas d'un seul non le problème ce n'est pas le pasteur le problème c'est lui qui a mis cette parole il a dit quand tu fais les bien allez lire vos biens tous les bien que tu fais Dieu dit quoi il oublie vous pensez Dieu et comme vous vous pensez là la Bible dit les pensées des hommes ne sont pas seules de Dieu et maintenant quel est cet esprit là c'est les dieux du cheval noir qui habitent dans les pensées de beaucoup de chrétiens qui sont déjà égarés ça le savoir les dieux de la balance qui met les gens sur la balance j'ai déjà donné ma dîme mais si maintenant je ne donne pas Dieu sait quand même je donne non c'est les dieux de la balance qui marchent et les chrétiens pensent ils servent Dieu beaucoup de gens font déjà l'idolatrice sans le savoir vous pensez que l'idolatrice c'est mal les statuettes mais non la manière que vous marchez par rapport aux enseignements que je vous explique je dis l'enseignement est une lumière je vous donne la lumière pour que vous voyez le pouls qui est arrivé au milieu de la nuit et maintenant qu'est-ce qu'il dit une voix se fait entendre aux milliers de quatre êtres vivants ce n'est plus un des quatre êtres vivants qui dit mais une voix qui sort vous comprenez ce qu'il dit c'est lui-même Joshua parce qu'au milieu des quatre êtres vivants il y a ses mains c'est lui qu'on appelle Emmanuel 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 dit hé ne faites pas du mal à l'huile et au vin il dit à ses cavaliers tu peux tout faire mais ne faites pas du mal à l'huile et quoi et au vin est-ce que vous comprenez ça il a parlé comme Dieu avait parlé à l'ange qui voulait à Satan qui voulait attaquer quoi j'envoie touche mais ne touche pas son âme et là on entend le type qui dit quoi tu as reçu le pouvoir de faire tes histoires de balancer d'embouiller les gens mais quant à l'huile et le vin ne touche pas ça et ne fait pas du mal c'est ceci que je vous dis tout le temps le diable est très obéissant que nous le diable quand Dieu le dit ne touche pas ça il ne touche pas aussi je te dis tout ce que le diable touche c'est ce que Dieu l'autorise il va et j'ob mais il n'a pas touché c'est quand Dieu l'a dit touche c'est alors qu'il a touché quand tu vois dans ta vie une attaque comprends que c'est Dieu qui a autorisé si Dieu n'autorise pas qui peut te toucher vous savez on était des fois des païens si les commens dans nos familles avaient des sorcières ils ne bouffaient jamais pour toi parce que Dieu n'avait pas autorisé quand Dieu n'autorise pas qu'on te touche même si les sorcières qui sont bénis des roux là il ne va même pas te faire est-ce que vous comprenez la Bible dit je vais m'arrêter parce qu'on a débordé écoute ça la Bible dit ne faites pas du mal à l'huile et aux mains l'huile et les mains c'est la vraie église que Dieu doit mettre à part c'était ce que l'huile et les mains vous allez remarquer après chapitre 12 c'est une femme que le Seigneur fait fuir et que les dragons cherchent à tuer l'enfant et l'éternel la mène dans un endroit mis à part et le mal ne faites pas du mal à l'huile et le vin c'est l'église de Jésus que Christ doit faire en sorte que pour que l'ange ne touche pas il va enlever cette église l'huile et le vin vous comprenez l'huile ça montre déjà quoi l'esprit de Dieu le vin ça nous montre le sang du Christ c'est une église qui est sanctifiée par Christ et c'est une église qui a reçu l'esprit de Dieu cette église qui marche avec la sanctification et cette église qui marche sous la conduite de l'esprit on dit qu'on ne peut pas quoi ? la toucher bien aimé si tu veux aller au ciel cherche que l'huile et le vin soient avec toi c'est la raison pour laquelle quand Marie avait demandé pour vous dire que le vin c'est le sang quand Marie est venue dire à Jésus qu'il y a plus de vin vous avez entendu la réponse il a dit mon air n'est pas arrivé quel rapport entre le vin et ton air c'est que Jésus lorsque Marie l'a dit le vin il a entendu donne ton sang est-ce que vous comprenez ça ? il a entendu donne quoi ton sang c'est-à-dire mon air n'est pas quoi arrivé parce qu'après il dit puiser de l'eau il n'a même pas dit que j'ai changé l'eau en vin il a dit prends cette eau amène à l'organisme c'est les gens qui ont dit c'est divin mais lui-même n'avait pas dit parce qu'il sait ce n'était pas quoi mon air quand son air commençait à arriver il a dit quoi ceci est mon corps et ceci est mon sang lui-même a présenté maintenant Amen écoutez laissez-moi comprenez ça les hommes ont dit Jésus a fait le vin non il n'a jamais dit ça va prendre ta vie trouve que Jésus a dit que non j'ai transformé ça l'eau en vin tu ne trouveras pas il dit rempli d'eau ses vases et amène à l'eau gras car la Bible dit quand il est goûté ils eurent goûté cela c'est eux qui ont dit quoi c'est on sert le bon vin mais Jésus n'a rien dit il n'a rien dit parce que s'il est dit c'est qu'il faut qu'il fasse le sang il faut qu'il donne le sang parce que le vin c'est son sang quand sa mère l'a demandé il a entendu comme ça il a dit mon air n'est pas quoi arrivé femme femme qui est avec moi mon air n'est pas arrivé comment tu me demandes le vin mais la maman aussi n'a pas compris pourquoi Jésus a dit ça vous voyez ce qui s'est passé là la maman n'a rien compris mais Jésus est parti plus loin parce que la femme représente l'église lorsque la femme demande le vin c'est que la femme demande le sang est-ce que vous comprenez cela et Jésus a compris comment la femme me demande le sang on n'est pas arrivé au temps du sang c'est que ce n'est pas encore le temps de la femme pour avoir le sang l'église ne peut pas commencer déjà je ne peux pas faire couler le sang sinon que la femme prend son relais mais je ne peux pas donner le relais à la femme aussi longtemps que je suis encore là le sang ne peut pas couler il a dit remplissez ces malos donnez-les comme ça et même c'est bon ils ont mis de l'eau dans des vases qui étaient sales est-ce qu'on aime boire de l'eau avec ça et même maintenant ils ont mis avec ça et puis ça c'était on avait mis devant tout le monde qui venait laver les mains prenons ça comme quand on revient du cimetière il y a des gens comme ça il y a des gens comme ça il y a des gens comme ça vous connaissez des gens qui se nettoient comme ça et maintenant on remplit dans les mêmes sons on dit donnez-les boire et les gens commencent à boire mais pour dire quoi ce que les gens appellent le vin c'est la saleté ce que les gens appellent le vin pour Dieu c'est la saleté ce que Dieu appelle le vin c'est la sanctification quand tu dis que le vin Dieu l'a fait c'est que tu parles de la saleté que vous avez bu et que vous bevez si quelqu'un m'amène là où Dieu la Bible dit que Jésus a transformé l'eau en vin et que Jésus a montré qu'il a transformé l'eau en vin tu verras il a dit remplir d'eau ces vases et donner à l'organisateur de la fête il a dit l'eau remplissée donnée c'est les hommes eux-mêmes qui appellent ça les vases Jésus ne dit pas parce que Jésus mon vin ça sonne beaucoup de choses chez lui il a dit ne fais pas le mal bien aimé nous traversons le temps où l'église doit être épargnée est-ce que toi tu seras épargné est-ce que Dieu ne te mettra pas où le cheval l'avant menace ta vie donner le cheval et on boit aujourd'hui pourquoi je ne dis ça parce que je sais aussi il y a des vases ça c'est pas le vases ça c'est vraiment le vin en plus ici c'est le sang de Jésus nous Jésus ne va pas nous dire femme mon nez n'est pas arrivé parce que l'air était déjà quoi arrivé il a dit faites ceci en mémoire de moi vas-y aujourd'hui moi je vous quand il ouvre le quatrième sot j'entendis le quatrième être mémoire dire viens je regardais je vis un cheval verdade vous entendez cheval verdade c'est une forme de cheval pâle donc verdade là c'est une couleur qui n'est pas vraiment bien dans notre évection on parle de cheval pâle c'est très pâle on y va celui qui est pâle vous verrez qu'il amène quelqu'un malade vous voyez comment on dit il est pâle c'est genre de cheval vous allez entendre il va aussi faire des histoires on y va celui qui le montait avait le nom la mort il s'appelait qui écoute déjà le cavalier qui est dessus il s'appelle qui la mort croisez lui on dit qu'il s'appelle la mort et il marche avec le séjour quoi de la mort là il parle le séjour de la mort il dit le même projet de la mort c'est pour la mort sans Christ qui ne craignait pas Dieu qui vont là-bas parce que nous on va dans le sein d'Abraham ceux qui craignaient Dieu et maintenant tous ces gens là quand quelqu'un le cheval là vient il marche avec leurs esprits c'est ce que vous allez voir aujourd'hui il y a même des chrétiens qui sont chrétiens mais qui disent toujours quoi j'ai vu maman et venez me parler tu pries dans une église un pasteur te dit que non moi quand je puis je vois mon père qui est décédé qui ne m'est pas fouille je te dis c'est qu'il marche avec le cavalier qui s'appelle la mort et qui se promène avec les esprits quoi de séjour de la mort dans cette église là je connais sur le cœur de la terre il a reçu le pouvoir sur le cœur de la terre il fait quoi de faire mourir les hommes par les morts lui aussi il est venu faire quoi donner la mort donner aussi la mort de là il s'appelle qui ? la mort rouge fait lui il enlève la paix pour vous toucher lui-même vous comprenez ça l'autre est là il vous pousse vous-même à vous en tuer mais celui-là c'est lui qui tue vous faites pas son boulot lui-même il veut faire ça vous voyez pas que les gens sont devenus priés ils s'en peuvent tuer facilement vous voyez pas que quelqu'un décide à faire du mal à quelqu'un aujourd'hui tuer quelqu'un c'est devenu facile on te tue les gens sont là en train de rire on te tue les gens on te tue vous voyez pas comment l'homme est venu parce que le cavalier est là une femme on la tape mais tu vois les gens les hommes les partagés ils filment arrête de me barrer je filme mais quelqu'un va mourir quelqu'un j'ai vu l'autre aux Etats-Unis une femme est partie de la voiture elle est venue monter sur l'autre mais les gens filment est-ce que vous comprenez son pied est abîmé les gens filment facilement au lieu de faire intervenir rapidement tous les pompiers ou la police mais ils sont contents de filmer parce que si la police vient on va arrêter l'événement tout ça maintenant après la police tu verras comment d'autres vont quitter sur toi vous voyez ce que c'est de venir jusqu'au point de se ramener dans les maisons papa et maman se battent les appels à filmer maman tape 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 parce que je filme maman tape à un moment ça devient comme ça maman tape papa tape papa je filme comme ça papa dit que toi tu n'as pas tapé aujourd'hui mais vous comprenez le niveau que les gens deviennent papa dit tout de suite tape papa filme maman monte monte sur lui je prends je prends vous comprenez qu'on parle parce qu'il dit bon je suis quoi qui se filme quand ça va finir qui sait que je vais te faire après quand il filme comme ça il l'en sort aux réseaux sociaux et toi maintenant tu sors tout le monde dit frère mais moi ce qu'on a c'était pas alors j'ai arrêté c'est on t'a fait on connait ça on l'a monté sur toi on l'a monté sur moi on t'est monté il dit vous voyez des choses vous avez vu un type mourait la femme était là en train de filmer vous voyez comment les chevals là la mort quelqu'un mère il m'a le film et la femme c'est l'histoire dans les gens sur le long la femme filme son mec qui mère il était en train de psychopé lui le filme elle est là elle filme et pourquoi tu me fais ça pourquoi honnête de venir de faire des massages importants lui elle était là train de filmer c'est le cheval et les gens quand ils voient ça ils voient ça non oh c'est la technologie non ces technologies ce sont des chevaux si vous ne savez pas ce que vous voyez la technologie ce sont des arcs ce sont des balances ce sont des épées et que ces gens marchent pour nous tuer entre nous quelqu'un qui a quelque chose le film et quand les autres voient ils sont devenus jaloux c'est la technologie qui tue ne vous réjouissez pas à la technologie là soyez prudents et tristes avec la sagesse ce sont des éléments des cavaliers des chevaliers là qui font pour tuer les gens on rentre dans une maison d'une image je regardais les assassins entrent dans une maison en train de tirer mais les gens filment mais comment donc comment vous filmez pour mettre ça dans les réseaux sociaux arrêtons vous voyez même les terroristes quand ils tuent les gens ils filment maintenant par 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 on filme on tue les gens on filme vous voyez comment on coupe quelqu'un mais on filme et les gens coupent tranquillement et les gens mais non mais à l'époque on tue quelqu'un coupe mais tu peux tomber tu peux t'évanuer à voir ça mon jeu des gens volent tiens la main tiens la main tiens la main sans émotion c'est les chevaliers là qui est rentré dans beaucoup de gens on tue facilement vous savez comme tu es là même les gens qui parlent des mains combien de filles se battent les amis s'enlèvent mon le film et ils sont contents de prendre les parties quand la fille tourne comme ça écoutez couvre la serre des fois les femmes qui filment ce sont des femmes aussi est-ce que vous comprenez ça à l'époque une femme voit sa soeur devenir nue comme elle vient à protéger mais aujourd'hui chaque femme apprendre ça bien grand écran comme ça ça passe à Imax est-ce que vous comprenez ça vous voyez c'est ce qui est venu aujourd'hui même comme on est là on a dit le passé le passé le passé le passé si ça se déchire si on est devenu mes couvilles vous allez faire voir comme ça cette fois il ne va pas nier il ne va pas nier on a pris ça parce qu'à l'époque on n'avait pas ça il ne va pas nier 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 jusqu'à là il n'a pas fait sautite au portable que ta frère c'est ma poire il va faire tu verras même les femmes on a pris la veste et couvrir les pasteurs et les femmes mais comment on est devenu comme ça comment on est devenu comme ça c'est qui rit ici que j'ai fait c'est ma poire comment on va filmer vous voyez ça c'est bizarre que le Seigneur vous bénisse qui va me couvrir Alino tu vas me couvrir tu vas me couvrir l'hôtel ça c'est couvrir ça tu viens de couvrir tu regardes c'est quoi pourquoi c'est déchiré pourquoi il faut lire la Bible la Bible dit quand on couvrait on ne regarde pas tu vas me couvrir tu ne m'as pas couvrir tu ne m'as pas couvrir tu vas me couvrir parce que les Sera il m'a cassé le cœur de l'homme est abîmé il n'y a personne qui peut te sécuriser aujourd'hui et l'église on appelle des chrétiens mais des chrétiens qui ne sécurisent pas les autres qui sont prêts à livrer les autres pour être contents pour lui ça devient son cheval de bataille pour te faire des problèmes rappelle-toi les jours j'ai des images écoutez ça des images sont devenues pour faire du mal à l'autre que le Seigneur vous bénisse que le Seigneur vous bénisse que le Seigneur vous bénisse vous attendez quoi ce cheval parle il amène la famille vous ne voyez pas qu'il y a la famille dans le monde bien-aimé tu travailles ici mais des fois tu galères tu n'arrives pas à finir les mois tu es ici on s'assoit bien Diak Diak assis-toi bien vous avez du mal à finir nos mois n'est-ce pas ? pourtant on travaille le même salaire que tu t'es sorti hier c'est le même salaire que tu n'arrives plus bien-aimé on demande l'augmentation on augmente mais il y a des découvertes toujours parce que la famille doit rentrer et tellement de difficultés des maladies si vous lisez la suite il y a tout le temps des maladies bien-aimé les gens prient mais beaucoup sont malades des maladies partout la médecine on a des semis mais nos santé sont toujours dérangées tu as ton médecin traitant qui t'essuie tout le temps mais tu n'es pas bien tu ne comprends pas si tu ne veux pas qu'on te mette à part c'est ton problème conserve l'huile et le vin l'huile te donne la lumière au milieu de la nuit lorsqu'il y a l'écrit le vin te permet à te sanctifier et aussi à désinfecter tes douleurs vous connaissez l'histoire du bon samaritain les vins désinfectent la plaie pour que toutes tes douleurs soient désinfectées que Dieu garde les vins pour toi Amen ferme tes yeux dis à Dieu Seigneur ouvre mes oreilles pour entendre ton cœur